Voici un rapport botanique emprunt de grâce et de légèreté qui va nous faire respirer un petit peu. Ce rapport est présenté également par la direction générale adjointe de Ville du Temps Libre et sa direction des Parcs et Jardins. Il propose d'approuver une convention de donation entre M. Jean-Claude Ferraud et la ville de Marseille relative aux dons de rosiers pour la roserée du parc Boréli. La roserée municipale du parc Boréli, Roserée Édouard-Marie-Eckel, est un espace paysager emblématique que vous connaissez certainement tous et il a été rénové en 2020. Aujourd'hui, la ville de Marseille est sollicitée par M. Jean-Claude Ferraud, natif de Marseille, qui souhaite faire don de trois rosiers créés au nom de son épouse Hélène Ferraud en 1975. Pourquoi en 1975 ? 1975, c'est l'année où M. Ferraud fut le premier Français président mondial de la Jeune Chambre internationale des Nations unies. Cette ONG fut la première à aborder sous sa présidence, cette année-là, les problèmes liés au développement durable. 1975, c'est aussi l'année de la première journée internationale de la femme. Et oui, depuis ce temps-là, on célèbre beaucoup les femmes avec des roses. Donc, les Nations unies avaient à la fois le 30e congrès mondial de la Jeune Chambre et la première année internationale, journée internationale de la femme. Et c'est Hélène Ferraud, First Lady de la Jeune Chambre internationale des Nations unies, cette année-là, qui reçut un rosier créé en son honneur lors de l'ouverture du 30e congrès mondial à Amsterdam, devant une centaine de nations. La ville de Marseille se positionne favorablement en proposant au vote du Conseil la réalisation de ce projet et la plantation dans la roserie de trois rosiers Hélène Ferraud. Elle salue ainsi les engagements citoyens de M. et Mme Ferraud auprès des Nations unies, mais aussi de la communauté d'Emmaüs. Jean-Claude Ferraud fut aussi, en 1956, un des fondateurs de la communauté d'Emmaüs de Marseille et il est le dernier vivant à ce jour. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission.